Alors bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un petit peu de ce projet s'il vous plaît ? Alors il s'agit d'un nouveau laboratoire qui va nous permettre, nous ANSES, de moderniser nos installations actuelles puisque nous sommes déjà situés sur ce site de Gerland. Et la particularité de ce projet c'est justement de nous associer avec l'autre agence de sécurité sanitaire qui est l'ANSM et de faire un bâtiment commun qui va permettre aux deux structures de développer leurs activités de recherche. Alors pour l'ANSES, beaucoup de recherche et de surveillance. Et pour l'ANSM, le contrôle des médicaments. Qui a eu l'idée en fait de ce rapprochement ? Alors en fait c'est une idée qui est venue de façon assez naturelle à nos deux directions générales. C'était en 2017 au sens où il y avait une concordance en termes de calendrier puisque nous nos bâtiments étaient vieillissants et on cherchait à les rénover. Et l'ANSM était locataire dans un bâtiment qui maintenant va être détruit. C'est le futur bâtiment de l'OMS Académie. Donc les deux agences étaient en recherche soit de rénovation, soit de nouveaux bâtiments sur Lyon. Puisqu'on était très attaché, l'ANSM comme l'ANSES, à rester à Lyon. Puisque avec le biodistrict et tous les acteurs de la recherche sur Lyon en termes de santé, c'est un environnement très favorable. Et nos deux directeurs généraux ont trouvé ça très naturel finalement de pouvoir penser à un bâtiment commun. Et derrière s'est mis en marche toute une programmation, une réflexion pour savoir si c'était possible, si c'était financièrement viable. Et la contribution que nous ont porté, notamment les collectivités locales, a été le facteur déclencheur pour pouvoir le mener à bien. Il y a des centres OMS qui travaillent avec vous, j'ai entendu tout à l'heure ? Oui, alors il y a le bureau de Lyon de l'OMS, qui est depuis de nombreuses années présent à Lyon. L'ANSM travaille en permanence avec l'OMS puisqu'elle libère des vaccins. Et la libération de l'eau de vaccins en Europe et dans le monde se fait notamment en lien avec l'OMS. Nous-mêmes en ANSES sur l'antibiorésistance, nous avons beaucoup de relations avec l'OMS pour développer des systèmes de surveillance européens et internationaux sur la résistance aux antibiotiques, qui est un sujet mondial, d'inquiétude mondiale. Voilà, donc beaucoup de relations avec l'OMS dans ce cadre de nos activités. Et puis des relations, j'espère, à venir, notamment avec la future académie de l'OMS qui va gérer la formation des cadres de santé de l'OMS, sur lesquelles nous pourrons intervenir, que ce soit l'ANSM ou l'ANSES, pour la partie. Et puis également des relations avec le CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer, qui s'est installé juste à côté de nous et avec lesquelles nous pourrons avoir des thèmes aussi de réflexion commune. Vous avez parlé de libération d'eau, vous pouvez expliquer un petit peu s'il vous plaît ? Alors c'est plutôt mes collègues de l'ANSM qui pourront vous l'expliquer. Bon, moi je connais bien parce qu'avant je travaillais à l'ANSM. C'est un principe qui est propre aux vaccins et aux médicaments dérivés du sang. Pour sécuriser ces produits, l'idée est qu'en plus des contrôles faits par les fabricants avant la mise sur le marché, les autorités nationales recontrôlent chaque lot et évaluent aussi les données des fabricants. Et suite à leur contrôle indépendant, émettent une sorte de sésame, qui est un certificat, qui permet ensuite aux fabricants de vendre son lot partout en Europe. Sur l'approche One Health, pourquoi avoir pris cet angle-là ? C'est un angle naturel en fait. C'est un sujet très à la mode aujourd'hui qui a été remis au goût du jour. Ce qu'on a vu avec la crise Covid, venant de l'utilisation d'animaux, comment les virus peuvent transmettre de l'animal à l'homme. Mais c'est un sujet que l'ANSM connaît bien depuis des années. Puisqu'on travaille, on n'a pas attendu la crise Covid, on travaille déjà très en relation avec nos collègues. Pour l'antibiorésistance par exemple, on travaille sur les germes de résistance qui apparaissent dans les élevages. Mais on est aussi en lien avec nos collègues de la santé humaine, notamment les centres nationaux de référence sur l'antibiorésistance. On travaille beaucoup en lien avec les hôpitaux, en amont, en aval, les hôpitaux, notamment aussi dans les stations de traitement des effluents, des eaux. Il y a vraiment une approche globale de la présence de gènes d'antibiorésistance à la fois chez l'animal, à l'hôpital et dans l'environnement global. Il y a l'OMS qui a adopté justement lundi un plan quinquennal sur One Health. Vous en avez entendu parler ? Oui, bien sûr. On suit ça avec intérêt. C'est une très bonne initiative. L'idée est de rapprocher les différents acteurs de la santé pour que les projets soient montés en commun. Le défaut, si on peut dire, de la structuration de la science telle qu'elle était faite avant, c'était que les équipes étaient assez cloisonnées en termes de santé humaine, ne serait-ce que par les études. Aujourd'hui, l'idée est d'avoir plus de transversalité entre vétérinaires, pharmaciens, médecins, scientifiques pour avoir des approches dites transversales, beaucoup plus horizontales, qui permettent de faire avancer des projets plus rapidement et plus centrés sur les intérêts communs des différentes filières. sont des projets, c'est un projet qui est très important. Merci. Sous-titrage ST' 501